Vous savez, une ville, un quartier, c'est des hommes et des femmes. Une ville, c'est pas seulement des pierres. Une ville, c'est ceux qui l'ont faite. Et c'est ceux qui l'ont faite avec leur vie, avec leurs idées, avec leurs valeurs, avec leur personnalité. Je pense qu'on m'y rend hommage quotidiennement à la source. Monsieur Fortier nous manque beaucoup sur le quartier, c'est vrai. Comme Michel Ricou, on pourra le dire après. Pour moi, Robert était un grand humaniste pétri de spiritualité. Moi, je crois que c'était un homme de grande humanité, de grand contact avec les autres. Il s'est engagé pleinement et il a fait ce qu'il avait dans son cœur et dans son âme. Il a créé l'association SCAM en disant « Mais tous ces enfants-là, tous ces jeunes de la source, qui le soir en sortant de l'école, ils sont là dans la rue, on va leur proposer des activités. » Et il était un éducateur hors pair. Je voudrais me redire que c'était quelqu'un de conviction, humaniste, qui écoutait beaucoup. Je crois que c'est ce qui est très, très, très important. Je ne suis pas triste, vous voyez, parce que je me suis dit, enfin, je ne suis pas maman, on ne peut pas que je t'injure, mais quand j'ai récapitulé, quand j'ai collé tous ces témoignages qui m'étaient arrivés, je me suis dit que j'avais eu beaucoup de chance de le connaître. L'amour de l'autre, l'amour du prochain, il nous rassemblait, nous les Camoronais. Nous les Africains, pas seulement les Camoronais, parce que chez Monsieur Mabel, il y avait tous les enfants d'Afrique. Et effectivement, c'est le Monsieur qui avait déjà réussi à mobiliser tout un tas de structures, d'associations autour de la HLS et d'une coordination associative pour l'accueil de ces jeunes et qui a donné lieu à la naissance de Convergence à la Source. Un dernier mot, merci. Merci Michel. Il nous manque beaucoup par ces temps-ci. Et donc c'était ça Michel, c'était quelqu'un qui était profondément humain, qui avait la volonté d'aider les autres et de se mettre au service des autres. Je dis que dans l'autre quartier de la Source, s'il y a un projet de rénovation, s'il y a un parc qui doit être reconstruit ou renommé, je sais, voilà, il faut penser à Monsieur Michel Ricou. Monsieur Choualafe, c'était quelqu'un de très humain. Et je vais clôturer par ce que j'ai dit au départ, c'est quelqu'un qui pensait aux autres et pas à lui. Alors Monsieur Choualafe, c'était quelqu'un de droit, qui était très investi pour le quartier. Il aimait ce qu'il faisait. Et il avait beaucoup de valeur. Il avait beaucoup de valeur, c'était quelqu'un de vraiment très respecté. Qu'il ne soit pas oublié au sein du quartier de la Source. Bravo Michel, tu as été super et on voudrait beaucoup d'humanistes comme toi. Et le monde se porterait bien. Je ne vous oublierai jamais.